1, 2, 3... Aujourd'hui, on adopte un cheval miniature à nos enfants. Nos enfants adorent les chevaux, surtout Mariana. Elle adore les chevaux miniatures, alors aujourd'hui, c'est elle qui va avoir son petit cheval en surprise, et Aize va avoir le sien très bientôt. Les enfants sont partis faire de l'équitation toute la journée, donc on doit se mettre au boulot parce qu'il faut préparer tout le terrain et aller chercher le cheval miniature. On a un seul problème, c'est que pour avoir un cheval, ça prend une clôture. Et si on n'a pas de clôture, on ne peut pas avoir le cheval. En ce moment, il y a des travailleurs qui sont en train de travailler sur la clôture, et il faut vraiment que ça soit terminé à notre retour, parce que sinon, on ne pourra pas surprendre nos enfants avec un cheval miniature à la maison. Il faut vraiment que ça se termine rapidement. Donc c'est parti, on y va, je vais aller serrer les poules. Oui, c'est passé la surprise. On est en route, on a notre café, parce qu'on a besoin d'énergie. On va essayer de faire entrer le cheval miniature dans le véhicule. Et là, attends un petit peu, tu n'es pas au courant, mais on va chercher quelque chose d'autre. Autre chose que juste un cheval. Mais tu vas voir plus tard. En tout cas, une chose est sûre, peu importe ce qu'on va chercher, j'espère que les gars qui construisent la clôture, ça l'avance bien. Priscilla a encore une fois acheté quelque chose trop rapidement. Et que les enfants, eux, s'amusent bien. Et là, comme vous pouvez voir, c'est écrit réservé. Donc notre petite poulet chat est réservée à nous. On va aller chercher Dulcine. Mais est-ce qu'on va l'appeler Dulcine? Présentement, elle s'appelle Dulcine, mais j'aimerais beaucoup l'appeler Pixie, parce que je trouve qu'elle a l'air toute délicate, comme Pixie Dust Tinkerbell, vous connaissez, la fait clochette. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. D'après moi, Mariana va adorer l'idée. Ça revient. OK. OK, parfait. Là, Eman est parti à la salle de bonne. Et je vais en profiter pour vous raconter vite, vite. J'ai changé l'adresse dans le GPS et Eman n'est pas au courant. Et on va aller chercher les autres animaux. J'ai tellement hâte parce que j'adore tellement. C'est tellement magnifique. Qu'est-ce qu'on s'en va chercher? Ça a été vraiment difficile de les trouver. Bref, là, Eman ne sait pas, mais on s'en va là. Fait qu'on est sur le point d'arriver. Hein? J'ai hâte de voir à quoi qu'elle ressemble. Vous m'attendez pas à ça? Je m'emmenais chercher un cheval miniature, moi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On a deux oies. Sébastopol, un petit monde et une petite femelle. Ma petite femelle est venue se cacher dans mon chandail. Bienvenue à la maison. Elle rentre sa tête dans ma manche. Regardez! Elle m'en allait là. Elle dit, je veux m'en aller dans ton chandail. C'est sûr que ça allait faire ça. Oh, mon Dieu, puis le bruit que ça allait faire. Oh, my God! Vive la ferme. Je savais pas, les amis, mais parce que là, on a déjà au moins 20 poules à la maison. On a des canards. On a des lapins. Oui, mais ils vont avoir tellement une belle vie à la maison. Oui, mais c'est moi qui aurais plus une belle vie. Il m'a fait pipi dessus. On va vraiment aller chercher la cage. J'espère que ça rentre. Je pense qu'il voulait tellement qu'il soit bien qu'il n'y a plus une énorme cage. Ah, les enfants, j'espère qu'ils passent un bon temps présentement. Ce qui m'inquiète pas, c'est les enfants. J'espère que les travailleurs, ça l'avance bien. La clôture, parce que sans clôture, on va mettre le cheval cou dans la maison, dans l'auto. Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. C'est très sourire. Wow! C'est long de vite, vite, vite. T'as plus avec ça. Voilà! Yes! C'était super bon! Et voilà! Regardez-les! On a la difficulté à marcher. Couchez-vous là! Couchez-vous! Faites-vous doudou! Donc, avant d'aller chercher notre petit cheval, on va aller acheter le nécessaire pour notre déterminer, la nourrir, la brosser, la nettoyer. L'entretenir. Des jouets ici, elle est peut-être des jouets pour chevaux, je sais pas. Est-ce que ça existe? Des jouets pour chevaux? Oui. Ah oui! Très parfait. Donc, c'est parti. Mariana va adorer cette couleur-là avec cette couleur-là. Ah oui! Ça, c'est pour la brosser? Oui. Puis pour la nettoyer, c'est qu'il y a du shampoing. C'est là. Ah, OK! Wow! Wow! OK! La panomite! Shampoing. Un petit gâteau pour les chevaux, je savais pas qu'il existait. C'est une friandise. C'est donc ben mignon. Super body shiner. Ah oui, ça, c'est qu'il faut. Ça, c'est parfait. Donc, je suis présentement au H&M et je vais acheter un petit look country girl. Cowboy, hein? Cowboy pour Mariana. Et j'aimerais lui trouver aussi une belle paire de bottes de cowboys. Ça serait ses premières bottes de cowboys du vrai de vrai, là. Qui sont faites pour aller s'occuper de son cheval, là. Donc, premier ensemble, bien sûr, un overall de jeans comme ça. Ça va être parfait. Et je vais lui mettre en dessous un petit chandail blanc comme ça. C'est assez simple, là, mais je pense que ça va être vraiment mignon. Avec les bottes de cowboys. Oui. Et aussi, une petite robe comme ça en jeans. Ça serait trop mignon. Ça serait trop mignon. Ça aurait acheté un chapeau ici. Un chapeau. Un chapeau de cowboys et... Des prix trouver un chapeau, par exemple. Oui, pour enfants. Donc, on a acheté ça à notre futur cheval parce que la madame qui, là, nous a dit qu'elle aimait beaucoup les ballons comme ça pour enfants. On a aussi trouvé un chapeau et des bottes à Mariana. Et on vous montre ça tantôt. Elle va avoir l'air d'une vraie cowgirl, madame et messieurs. Trop, trop, trop. Et là, il faut se dépêcher. On va arriver encore. On va arriver. Oui. On est sur le point d'arriver. Et je suis tellement excitée. Man, t'as-tu hâte? Je suis excité. C'est fou. Mais... Je me suis déconcentré par les deux canards honoriants. Les oies ou je sais pas quoi. Bon. C'est ici. C'est là. Je reconnais les clôtures. C'est magnifique. C'est vraiment bien organisé. Les enfants vont halluciner. Bon. Alors, on vient d'arriver à l'élevage de chevaux miniatures. C'est extraordinaire. Je vais vous montrer quelques vidéos. Mais c'est magnifique. Là, Pristal peut partir avec plus qu'un cheveux miniatures. Mais c'est quand même pas donné. Donc, on va commencer par notre petite dulcinée. Elle est magnifique. Regardez-là. Petite poulette. T'es belle fille. Qu'est-ce que tu t'enviens à la maison? Mariana va être contente de l'eau, ma fille. C'est ma nouvelle fille. Est-ce que t'aimes les pissenlits? Voici les pissenlits. Ben oui. Les pissenlits, c'est bon, ça. T'es toute douche. Regardez comment elle est belle. T'es belle fille. Mais là, imaginez-vous donc que là, vu que j'ai pas la remorque, il va falloir que je prenne dulcinée dans mes bras pour que je la mette dans l'arrière du camion. Heureusement qu'on a un gros camion, mais quand même, elle va faire des cacales et des pipis dans l'auto. En tout cas, moi, on a amené une couverture en plastique, mais c'était un peu gros pour mettre dans le véhicule. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais me faire des biceps. Alors là, on prendrait peut-être elle, qui s'appelle Corail, dis ça? Corail. Corail. Ça rentre pas dans le camion, premièrement. Ça rentre trop serré. Alors, on va réfléchir à ça. Mais une chose est sûre, on part avec dulcinée. 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 Tu viens avec nous aujourd'hui? Ça fait un peu pitié pour toi, parce que c'est son poil d'hiver qui part, et elle va voir son poil d'été. Est-ce que tu vas faire des pipis dans l'auto? On va pas faire des pipis dans l'auto. Tu vas te retenir. On a une heure de route à faire. Si mon bébé, elle aime les gratouilles dans le cou. Si mon bébé... Oh, là, ça pue, parce qu'on pense qu'elle vient de faire caca dans la valise. J'ai tellement hâte de voir la réaction des enfants, j'en peux plus. On arrive assez bientôt à la maison. Il faut vraiment que la clôture soit terminée. Là, on arrive et je veux pas l'attacher, je veux vraiment qu'elle soit bien parce qu'elle est très nerveuse. Mais c'est totalement normal parce que pour elle, c'est un gros choc de changer de maison et tout. Elle était tellement, mais tellement bien où est-ce qu'elle était. Pendant qu'on adoptait dulcinée, on a laissé les fenêtres baissées pour que nos deux, qui en armardent deux, puissent pas avoir trop chaud. Ben, devinez ce que ça l'a fait. C'est quoi les cadences des oies, mon amour? En tout cas. Ben, imaginez donc qu'il y avait plein de caca dans l'auto. Là, il y a plein de mouches dans la voiture. Là, vous les voyez pas. La voiture est remplie de mouches parce qu'on a laissé les fenêtres ouvertes avec du caca d'oie. Plein de mouches! Oh! Comment ça va, mon amour? Alors, pause essence. Je suis probablement le seul mec qui est allé pour faire le juin avec un cheval dans sa valise. Les enfants m'appellent FaceTime. Allô! Allô! On est là dans 3 minutes! Et là, je veux pas que vous sortiez de la maison, OK? T'attendais dans la maison et quand quelqu'un, je trouvais... Je vous aime! À tantôt! Ils m'ont raccrochée au nez. Regardez ma dissonne! Regardez ma dissonne! Ma dissonne! Ma dissonne! Toute belle petite fille! Allô! Bon, alors la chose que j'avais le plus peur, est-ce que la clôture est terminée? Oui, ils ont terminé. C'est parfait parce que sans ça, ça leur aurait été impossible de pouvoir faire la surprise. OK. OK, ma dissonne va avoir la surprise avant les autres. Oui, parce qu'elle voulait nous suivre. Elle est prête à regarder ses petites bottes! Oh! C'est pas de caca! Elle trouve ça dégueulasse! OK! Allô! 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 Ma belle, est-ce que tu aimes ton ballon? On va faire un test avant d'appeler les enfants. On va lui montrer son jouet et voir si elle aime ça. Tiens, va jouer au ballon! Est-ce que tu vas jouer au ballon? Tien croit qu'elle est une licorne! C'est parfait ça! C'est une licorne! Les licornes existent! Je vais aller chercher les enfants! Les enfants! Vous pouvez venir! Attendez, attendez! Venez ici! Bon, les enfants! OK! Bon, vous venez! Marina, donne la main à Ez! Vous allez me donner la main, OK? Ah, je vois rien! Donnez-moi la main! J'ai peur! Est-ce qu'il y en a pas? Est-ce qu'il y en a pas? Est-ce qu'il y en a pas? Oui, il y en a pas! Allez! Encore, encore! Dedune est au courant de tout! Dedune! Chuuut! Alors, on ouvre la porte ici! Attention! Approchez, approchez! On continue avancer! Il faut avancer! OK! Enlevez votre sucre dans 3... 2... 1... C'est à nous! On a une licorne! Attends, c'est une vraie licorne! Il m'a chuté! Attends! C'est à nous! T'es à nous! T'es-tu contente? Va la voir! Elle s'appelle Pixie! Vous savez qu'un poney, ou un chevet à miniature, ou un chevet, ça vit jamais toute seule! Ça n'aime pas ça être toute seule! Ça va y prendre un ami! Est-ce qu'on va adopter un ami à S? Marina va voir le sien? Oui! T'as dit qu'elle va voir le sien? Oui! Si t'as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci! Et nous, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde! Bye!